Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième partie du vidéo sur l'analyse d'un circuit. À la partie précédente, on a trouvé ensemble la résistance équivalente du circuit en le retraissant et en l'y allant par étape en combinant différentes parties du circuit. Maintenant, pour répondre aux deux prochaines questions, soit le courant qui circule dans la résistance de 20 ohms ou la différence de potentiel aux bornes de la résistance de 60 ohms, on va se servir du même circuit, en fait des mêmes étapes, mais maintenant on va monter les étapes graduellement à partir de la résistance équivalente. Pourquoi on a besoin de la résistance équivalente pour pouvoir répondre aux deux questions suivantes? Parce qu'en fait, la résistance équivalente avec la pile, la différence de potentiel ou l'électromotence de la pile, nous permet d'obtenir le courant qui est débité par la pile. Et ensuite, c'est ce courant-là qui va se diviser et cette différence de potentiel-là qui va s'appliquer à différentes parties selon que les composantes soient combinées en série ou en parallèle. Donc maintenant, il faut remonter le circuit graduellement en servant du fait qu'en série, le courant est partout le même et en parallèle. Donc quand une résistance, c'est cette résistance-ci qui est a priori deux résistances en parallèle, bien la différence de potentiel va être la même. Donc par exemple ici, ces deux résistances-là en série avaient formé cette résistance équivalente totale-là. Ce qui veut dire que le courant qu'on va trouver qui circule dans la résistance équivalente ici va équivaloir au courant qui circule dans les deux résistances ici. Pour maintenant la résistance de 56,25 ohms ici, par exemple, on sait que la différence de potentiel à ces bornes va correspondre à la différence de potentiel de la résistance de 20 ohms et aussi de la résistance de 150 ohms. Donc c'est vraiment ce principe-là qu'on va utiliser. Donc on va y aller. Donc à partir de... les calculs sont déjà faits, mais en fait je vais les amener graduellement pour vous. Donc ce sera à vous de vérifier les réponses au fur et à mesure si vous voulez, mais au moins les étapes, les explications sont là. Donc pour la résistance équivalente de 106,25 ohms, en fait la différence de potentiel aux bornes c'est 6 volts, par définition, parce que maintenant la résistance équivalente est sur la pile. Et donc on a ces informations-là ici. On a donc que la différence de potentiel à ces bornes est de 6 volts. Je mets maintenant 3 chiffres significatifs, 3 ou plus. Donc ici le courant maintenant va être de 0,565 ampères. On l'obtient juste avec la relation V égale Ari qui va être utilisée pas mal par... En fait c'est la seule relation qui va être utilisée partout dans ces différentes étapes-là. Juste en isolant une variable différente, on obtient le calcul. Donc ici on a fait ΔV divisé par R par la résistance équivalente, on nous a donné le courant. Maintenant on remonte. Donc on sait que dans la résistance, dans chacune des résistances ici, on a le même courant qui est appliqué. Parce que ces deux résistances-là ont été combinées par ce qui était en série. Donc on sait que le courant maintenant est de 0,565 ampères dans chacune de ces résistances-là. Nous, en répondant maintenant à la question B, on veut remonter jusqu'à la résistance de 20 ohms. Donc en fait, il faut partir de la résistance de 56,25 ohms pour la défaire, si on veut dire, à ces résistances d'origine, etc. etc. en remontant comme ça. Donc maintenant on sait que le courant ici est de 0,565 ampères. Et par calcul, on obtient que la différence de potentiel va être de 3,18 volts au borne de la résistance de 56,25 ohms. Maintenant, toujours dans le but de remonter jusqu'à la résistance de 20 ohms, parce qu'on veut connaître le courant qui la traverse, on monte et maintenant cette résistance de 56,25 ohms ici se trouve à être en fait deux résistances en parallèle. Donc, qu'est-ce qui va être conservé quand on part de celle-ci pour aboutir aux deux en fait qui l'ont généré? C'est la différence de potentiel. Donc, chacune de ces deux résistances-là sont soumises à une différence de potentiel de 3,18 volts. Là, on ne peut plus prendre le courant parce que maintenant cette résistance... Ici, je vous répète, la première étape c'était le courant, parce que les deux résistances étaient en série. Maintenant, cette résistance-là, quand on remonte, c'est deux résistances en parallèle, donc c'est la différence de potentiel qu'on prend. Et maintenant, le courant, quand on fait le calcul pour la résistance de 90 ohms, parce que c'est elle éventuellement qui va pouvoir nous donner le courant qui traverse la résistance de 20 ohms, le courant qui la traverse, en faisant juste delta V égale RI, le courant va être de 0.353 ampères, 0.353 ampères, pardon. Donc, cette résistance de 90 ohms-là, c'est celle-ci qui va être capable de nous donner de l'information sur la résistance de 20 ohms qu'on cherche. Et donc, on remonte une étape. Cette résistance-là, en fait, c'était trois résistances en série auparavant, donc ce qui va être conservé, ça va être le courant. Donc, dans ces trois résistances-là, le courant elle-même, parce qu'on est dans une branche en série, est égal à 0.0353 ampères. Et en fait, ça répond directement à notre question, parce que c'est le courant qui traverse, en particulier, la résistance de 20 ohms qu'il y a ici. Donc, on a notre réponse directement pour cette question-là. Pour la différence de potentiel au borne de la résistance de 60 ohms, en fait, on continue à monter les étapes. Donc, maintenant, c'est la résistance de 40 ohms au borne de laquelle on veut connaître la différence de potentiel. Et la différence de potentiel au borne de la résistance de 40 ohms nous donne, en même temps, la différence de potentiel au borne de la 60 ohms, parce qu'ici, c'était deux résistances en parallèle qui nous donnaient la résistance combinée de 40 ohms. Encore là, j'ai fait le calcul pour vous. Et la réponse ici serait de 1,41 volts. Ce qui nous donne la réponse de C en même temps. Bon, là, en fait, j'ai oublié de le copier, mais ce n'est pas plus grave. Vous voyez que la réponse ici pour C, c'est de 1,41 volts. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on obtient des données précises dans un circuit. Il faut toujours commencer, à moins qu'on lui donne d'autres informations, mais a priori, il faut commencer par trouver la résistance équivalente pour au moins trouver c'est quoi le courant qui est débuté par la pile. Et ensuite, on y va en remontant. Donc, on ne sert jamais du circuit original. On sert toujours de notre circuit, puisqu'on voit les étapes de recombinaison pour savoir si c'était des étapes de combinaison en parallèle ou en série pour remonter les étapes. Donc, ici, en montant, on savait qu'initialement, c'était de résistance en série. Donc, c'est le courant qui s'est conservé. Pour notre résistance, ici, c'était initialement deux résistances en parallèle. Donc, c'est la différence de potentiel qui s'est conservée. Ici, c'était en série. Donc, c'est le courant. Et ensuite, en parallèle, c'était la différence de potentiel au bond du 40 ohm qui était la bonne différence de potentiel à avoir. Donc, je vous remercie. Ça complète la petite série vidéo pour l'analyse de ce circuit-là. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. Merci et à la prochaine.